Bienvenue mes chers pour ce rendez-vous à fin du lundi le 38e de cette année nous sommes lundi 19 septembre et comme vous le savez évidemment nous allons rentrer dans l'automne cette semaine alors on est accompagné de jours magnifiques et ça c'est merveilleux j'en profite pour vous dire d'ailleurs que nous avons une ultime répétition de musique puisque c'est mon autre activité au soleil au bord du lac hier au bord du léman avant-hier aux îlettes et que nous jouons au mont saxonex je vous mettrai l'information sur facebook dans une yourte pour célébrer cette entrée dans l'automne samedi 24 septembre avec donc jacquie mouvillat au stick chapman et ses compositions jean marcozanne saxoprano jean pierre frelaiseau à la batterie et moi même chant et mélodrome donc si vous avez envie de me rencontrer et de rencontrer mes acolytes musiciens rendez-vous au mont saxonex ce week-end je vous mettrai l'info mais là nous parlons évidemment de nos systèmes symboliques et je vais vous parler aujourd'hui particulièrement évidemment de mabon mabonne qui est la date ésotérique de l'automne dans le calendrier ésotérique et dans le calendrier celte mabonne fait notre entrée dans les sombreurs dans les sombritudes de l'automne je vous en parle dans une minute en attendant je vous rappelle que le voilà le petit agenda alors ça c'est mon bon à tirer ce qui veut dire que c'est pas la définition la version définitive mais c'est ma version de correction que je vais envoyer cette semaine à l'imprimeur donc l'agenda est prêt si vous avez envie de l'acquérir il est à 30 euros en main propre et à 35 euros avec les frais de port ou dans les librairies qui vont le diffuser alors vous l'aurez à la librairie livre en tête à sa lange au chalet des créateurs à Saint-Gervais je vous indiquerai aussi les lieux et puis comme vous le savez il sera relié cette année à l'école du jeu au mode d'emploi aux fiches de tirage donc il vous sera nécessaire d'avoir ces trois objets ensemble vous avez qu'à aller voir sur mon site anacarte le jeu.com tout est expliqué et là j'ai commandé des petits sacs avec le logo avec ce petit logo ici que vous pourrez avoir en cadeau si vous commandez vos exemplaires voilà tout tout sera expliqué sur la boutique du site grâce à mes petits compagnons que j'appelle ma dream team de Lyon Thibault et Chloé que je remercie pour tout leur travail et pour leur accompagnement pour vous inviter à rencontrer cette école du jeu vous aurez les infos vous aurez les infos c'est vraiment le mot clé alors oui je suis en de faire l'agenda mais je suis en train aussi de sortir l'édition du voyage symbolique parce que nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés dans nos pérégrinations cette année et j'ai décidé de sortir ce jeu du voyage symbolique qui vous invite autant voyageurs réels dans le monde réel que voyageurs dans vos mondes intérieurs intra planétaire à tirer un archétype pour comprendre comment vous pouvez vous relier en conscience à ce voyage donc à la fin de ce petit affa je vous proposerai un tirage avec le jeu qui en est encore à son état de bon à tirer que je vous présenterai un peu plus en tirant quelques pages un peu plus précisément aussi après cette introduction alors aujourd'hui je veux simplement vous faire un petit rappel de qu'est ce que c'est notre fête de l'équinoxe d'automne mabon c'est le nom celtique de l'équinoxe d'automne dans le calendrier ésotérique que vous retrouvez dans votre agenda 2022 à la page d'automne puisque en fait le calendrier ésotérique il commence exactement au 1er novembre c'est important parce que c'est la fête des morts et il nous dit ben voilà nous sommes obligés de rentrer dans nos profondeurs avant de commencer ce nouveau cycle qui nous initie en fait au sens symbolique de cet univers que nous parcourons et avec mabon le sabbat de mabon nous marquons la récolte automnale nous sommes invités à célébrer notre gratitude pour cette deuxième récolte vous savez ce que c'est ce qu'on appelle les remontants c'est à dire qu'il y a une deuxième poussée c'est pas la la pleine récolte de l'été et du mois d'août qui fête vraiment l'opulence et la richesse mais là ça nous dit ça y est maintenant nous allons récolter les derniers fruits de toute cette année et nous allons pouvoir peu à peu faire le tri nous reposer rentrer dans nos profondeurs ce qui est intéressant c'est que cet équinoxe vous le savez elle marque le temps où le soleil est exactement sur la ligne d'équateur donc le jour et la nuit sont égaux mais là nous allons basculer dans les temps de nuit nous allons rentrer dans ce temps où la nuit va commencer à être plus longue que le jour et mabon est relié symboliquement au mythe dans les déesses de perséphone perséphone qui est la fille de déméter et de zeus et qui a été enlevé par amour je le rappelle par le roi des enfers hadès et il va falloir une conciliation assez longue pour que déméter accepte que sa fille bien-aimée qui n'était autre que la l'adorable corée notre enfant intérieur idyllique nirvanès se transforme en ce mythe de perséphone et accepte pendant six mois d'être lié aux sombritudes au monde des enfers à régner dans le monde du sombre et du noir dans le monde d'adès mais c'est aussi une possibilité d'enrichir de nourrir et de féconder tout cet espace de noir tout cet espace de vous voyez nos angoisses nos inquiétudes etc vont être en quelque sorte illuminé par la présence de perséphone aux côtés d'adès et dire oui le monde du noir c'est aussi un temps de évidemment de gestation mais un temps nous allons rencontrer nos ombres et en faire des forces et en faire des possibilités de terrasser nos dragons ou en tout cas de les apprivoiser et c'est intéressant parce que vous voyez dans toute cette période où nous rentrons dans l'hiver peu à peu qui s'annonce l'automne n'est jamais autre que l'annonce l'introduction à ces temps divers à ces temps de calme à ces temps d'introspection et le 28 septembre peut-être que vous le savez mais nous c'est nous nous fêtons l'un des quatre archanges importants primordiales qui marque vous voyez dans la carte du monde dans le tarot nous avons quatre anges et saint michel lui le 28 septembre va marquer notre capacité à terrasser le dragon nous en reviendrons à cette symbolique la semaine prochaine parce qu'est-ce qu'elle qu'est ce qu'elle nous dit elle nous dit est ce que je suis capable d'aller affronter mes ombres affronter mes peurs leur faire face et dominer ma partie animale instinctive qui serait effrayée pour que ma partie angélique puiser oui d'accord je suis prêt à terrasser mon dragon voilà la magnifique symbolique de l'automne alors je voudrais rappeler aussi puisque j'étudie la cabale depuis quelques mois maintenant et que je suis fascinée par cette image de l'arbre de vie et des dix séphirotes qui nous raconte notre incarnation un corps âme esprit et là cette semaine nous sommes reliés entre le 19 et le 23 septembre à trois lettres hébraïques de l'ange qu'on appelle l'ange mais nade alors attendez que je vous dise le mot exact mais nadelle les anges ils se finissent ou par a à h ou par elle elle le grand élohim et ici mais nadelle ce n'est autre que les trois lettres associées même même la mémoire l'archaïque même de l'arcane 13 de momim nous nous qui est la lumière et d'alette qui est la porte et cet ange il nous dit bien tu es au seuil de la porte de tes ombres pour y apporter de la lumière il nous demande cet ange ménadelle cette semaine de dominer nos peurs dominer nos inquiétudes et nos angoisses notre mot clé cette semaine ne pas activer nos peurs et trouver nos alliés et si je parle d'alliés c'est parce que bientôt nous allons rentrer dans le cycle de la balance la balance c'est aussi non seulement le karma mais la relation aux autres la relation à nous même comment nous allons pouvoir faire alliance dans ces temps où les temps sombres les temps froids arrivent peu à peu il y a aussi une grande richesse à l'intérieur et pas seulement de l'inquiétude à ajouter à ajouter à ces temps agités voilà ce que je voulais vous dire ne vous laissez pas aller à l'agitation et à la peur et puis si vous avez envie de voyager et que les voyages vous inquiète etc bien voilà ce jeu qui va être édité à l'époque de noël ce sera un jeu qui vous invitera à imaginer comment vous pouvez voyager dans des terres ou étrangères ou dans des terres intérieures et là je le mélange justement parce que je vais proposer une carte ce que je vous montre c'est la forme du bon attiré que je dois encore corriger voilà comment il sera fait ben voilà la carte peut-être qui se présente et j'ai l'impression que c'est Garit oui l'entre deux alors vous aurez au recto dans votre jeu mes lames horizontalement le dessin associé à la poésie et ici nous avons la poésie de Garit Garit notre carte qui nous demande force et courage qui dans ce jeu a été associé à Otaro donc à l'empereur et à l'oracle d'Aradia l'oracle des sorcières qui nous proposait vous voyez c'est bien nommé d'après tout ce que je vous ai dit l'ombre un salut à entre deux ce lieu indéfinissable qui attire ma présence est-ce la faille qui trahit la nature imminente des transformations sous-marines radicales subterraines éruptives giflées de tornades ivre de douceur entre deux se tient sur sur son trône d'empereur et fait face armée du courage calme de sa chair de montagne ni ici ni là entre deux me montre la voie du milieu et si nous posons la question vous voyez au verso vous aurez évidemment l'association pour les cartes les anakart mais nous avons aussi le tarot qui nous dit ici l'empereur devenir roi de son royaume l'oracle d'Aradia associé à l'ombre qui nous rappelle que adres et ubac sont le paysage tout entier l'adresse et la face exposée au soleil le bac c'est la face ombre et c'est la globalité qui fait le paysage j'ai écrit ce texte sur la musique de bill evans vous voyez je voulais indiquer ici si vous avez envie de vous relier à la musique quand vous méditez et dans mon rendez vous voyageurs la question ici c'est quel lieu me donne la place pour exprimer ma force et mon courage et je vous invite alors avec cette carte à trouver le lieu de votre escapade voilà comment est fait cet anaconte qui va arriver en décembre je vous ai donné juste un extrait et cet extrait puisque le bon à tirer est arrivé cette semaine il me semblait intéressant de le partager et bien la première carte nous dit garis force et courage est ce que ça ressemble pas extraordinairement à saint michel terrassant le dragon terrassant ou apprivoisant notre dragon nos dragons intérieurs très belle semaine à vous et rendez vous la semaine prochaine et très belle équinoxe aussi bien sûr je suis